Mais on passe de l'ambiance de Noël à l'ambiance estivale. Un décor de riviera, des bateaux, ce petit coin de paradis est à quelques kilomètres de Strasbourg, à Offendorf, où nous conduit cette semaine notre série à lieu des histoires. Hartstreet, servant Thierry Sitter. Aujourd'hui, petit air de vacances après l'heure, je vous emmène découvrir le port de plaisance d'Offendorf. C'est le port de plaisance le plus important du Rhin supérieur, 40 hectares, sur lequel sont implantés pas moins de 4 bases nautiques. Du lieu Saint-Tropez, du lieu, du lieu, du lieu Saint-Tropez, du lieu, du lieu, du lieu, du lieu Saint-Tropez. On est à bord. On va où, là ? Alors, on va faire un petit tour, on va allonger les ports, et après, on va aller sur le râle. Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles, belles à croquer. Au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce port de plaisance ? Ce port de plaisance, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir une quarantaine d'années. C'est à l'origine une gravière, donc ça a été creusé. Et heureusement que la gravière est toujours en activité, ce qui permet le renouvellement de l'eau, puisque nous sommes sur la nappe phréatique, et un accès direct au ronde. Alors, ça attire quel type de clientèle ? En temps normal, en temps estival, vous avez combien de personnes ? Pendant la période estival, les différents ports ont à peu près 400 bateaux, qui passent les week-ends, qui passent les journées, qui viennent le matin, qui repartent le soir, ou qui passent carrément des semaines complètes sur le bateau. C'est un camping sur l'eau, c'est un camping sur l'eau. Il y a un esprit particulier ? Alors l'esprit qu'on essaie de développer, c'est la convivialité. Voilà, le bonheur, le bonheur sur l'eau, ou pas loin de l'eau. Sur ce port, cohabitent 4 bases nautiques, 3 commerciales, une associative. Ici, on ne se pousse pas du col. 1000 euros, c'est le prix pour y accrocher son bateau à l'année. L'association de la base nautique d'Offendorf gère 60 anneaux. Oui, il y a des gens qui se sent plaisir, et ils ont raison, parce que pour eux, c'est comme d'autres, le chalet dans les Vosges. Donc ils passent leur week-end, ils passent leurs vacances sur ces bateaux qui sont très agréables, qui sont bien équipés généralement, enfin bon, où il y a tout le confort. À l'approche de l'hiver, opération grutage pour Astor, ce bateau de 3 tonnes va passer les prochains mois au sec. C'est la fin des vacances, c'est un peu de travail qui commence pour faire les marnages, passer le karcher, enlever toutes les algues, bidanger les moteurs, de l'eau, remettre de l'antigel pour l'hiver. Ah oui, tu descends tout doucement. Voilà. C'est votre bateau alors ? C'est mon bateau, oui. J'ai fait une folie pour mes 50 ans, je l'avais acheté. Et en un quart d'heure, je suis en vacances ici, quand il y a un rayon de soleil. Le Rhin est un voisin indissociable d'Offendorf. Il y a fait vivre des bâteliers, il y fait vivre des plaisanciers et des pêcheurs. Et vous verrez demain que la forêt en profite aussi.